... Moi je suis un littéraire, j'avais fait Hippocrate et Cannes au lycée Le Migrant, c'est un domaine qui me passionnait, j'ai été admissible au concours de la Bétude en 1968, le concours à l'époque avait été reporté en septembre, et entre temps j'ai été inscrit à Sciences Po et j'ai changé de voix à ce moment-là. Donc ensuite j'ai préparé l'ENA, je suis rentré à l'ENA en 1971, j'en suis sorti après un service militaire, un stage et la scolarité en 1975, et j'ai choisi le Quai d'Orsay, c'est-à-dire la carrière diplomatique, et à l'époque où je choisissais la carrière diplomatique, à l'ENA même, c'est-à-dire que ce n'était pas en fonction du classement, mais il y avait un certain nombre d'options qui étaient offertes et qui étaient nécessaires pour entrer au Quai d'Orsay. Donc j'ai choisi ces options et j'ai fait ma carrière ensuite au Quai d'Orsay, et là, en gros, j'ai passé un tiers de ma carrière dans les affaires européennes, un tiers en Orient, un tiers dans le développement et en Afrique. Et pour le reste, j'étais ambassadeur au Brésil, à Dakar, en Russie, et j'ai été, ce qui est très important, parce que c'était pendant le processus de paix, consul général à Jérusalem, c'est-à-dire, en fait, interlocuteur diplomatique de Yasser Rafat et des Palestiniens, jusqu'en 1995. Il y en a beaucoup, parce que la carrière diplomatique est une carrière très riche, très variée, passionnante, une des dernières carrières de généraliste qu'on puisse pouvoir suivre actuellement dans mon compte appareil. Et je prendrais tout à fait au début de ma carrière, j'étais simplement stagiaire de l'ENA à Moscou à l'époque, et je suis allé en Chine tout seul. La Chine, on était en 1973, la Chine était fermée, mais elle commençait à s'ouvrir pour quelques diplomates ou quelques individualités. Et l'ambassade de Chine, en Russie, et les relations à l'époque n'étaient pas très bonnes entre la Russie et la Chine, se faisaient un plaisir de donner des visas exceptionnels aux diplomates français qui étaient en poste à Moscou. Et donc j'ai pris le temps en Sibéria, j'ai passé 15 jours absolument formidables à Pékin, où il n'y avait pratiquement aucun étranger. Et au retour, le plus grand des hasards a fait que dans le train, j'ai voyagé avec la délégation des diplomates chinois qui venaient de négocier un accord ultra-secret avec les Russes sur le souris. Et c'était le début des accords, alors il était tout à fait partiel. Mais évidemment, c'était passionnant, on a beaucoup discuté. C'était tellement exceptionnel, j'étais le seul étranger dans le temps sibérien, qui d'ailleurs devenait le trans-manchurien pendant cette période. Et au retour à Moscou, évidemment, j'étais tout content d'apporter ce scoop à l'ambassadeur, ce qui finalement m'a valu une assez bonne note de stage. En fait, j'ai trois cours. Un cours sur les acteurs de la politique étrangère, vu au sens large, c'est-à-dire pas uniquement le ministère de la France étrangère. J'ai un cours sur la Russie, que je partage avec Samuel Karkanak et Céline Bayou, et j'ai un cours sur la Russie et la CEI, c'est-à-dire les anciens pays de l'Union soviétique, et surtout sous l'angle économique. Il y a un point qui est essentiel, c'est la jeunesse des points de vue. C'est-à-dire qu'il y a une liberté dans cette école qui permet à tous les points de vue de s'exprimer et de ne pas répéter les idées convenues. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental, c'est un peu une discipline dans cette école, c'est une règle qui s'applique à tous, c'est de liberté intellectuelle. La deuxième chose, c'est que l'école a la fois un personnel très jeune et en même temps, elle est très axée sur les diplomates en activité ou des gens qui ont eu une activité, donc pas forcément sur des universitaires. C'est très important, les universitaires, je ne dirais pas du tout du mal d'eux, au contraire, ce sont les seuls qui connaissent vraiment très bien les dossiers. Mais en même temps, il faut aussi la pratique et cette synthèse, je crois, est très bien maîtrisée par l'IRIS. Je dirais deux choses. D'abord, une recommandation technique, il faut lire, 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 lire. Je crois que les étudiants les plus jeunes sont souvent, ils pensent qu'en cherchant sur Internet le renseignement dont ils ont besoin, ça suffit. Non, il faut lire, il faut inscrire ces connaissances dans des raisonnements, dans des thèses, dans des prises de position. Donc il faut lire, il ne faut pas uniquement chercher l'information, c'est un peu le défaut qu'on trouve chez les étudiants. Ils vont chercher l'information, ils l'ont, parce que l'Internet c'est très bien fait, mais ça ne s'inscrit pas dans une suite logique, dans un raisonnement intelligent. Donc ça, c'est technique. Et puis sur le plan moral, je dirais, quand on expose une thèse, il faut systématiquement prendre le contre-pied. Il faut systématiquement voir si l'opposition, le contraire, a un fondement raisonné. Il ne faut pas accepter tel quel les raisonnements qu'on vous propose. Il faut, à titre d'hygiène intellectuelle, essayer de voir si le contraire a un fondement et le contraire peut être défendu. Et ça donne à ce moment-là une plus grande liberté d'esprit.